Donc j'ai le plaisir de vous présenter Serge Sommer, qui va nous parler de son parcours d'ancien malade, et qui fait aussi ça en chanson, parce que c'est important, un peu comme un troubadour qui allait de village en village les autres fois. Exactement. Voilà. Je laisse vous présenter. Merci. Bonsoir à tous. Merci, merci beaucoup de votre accueil. Merci à tous les acteurs de Vie Libre de leur invitation. Un grand merci à Georgette d'avoir organisé ça et puis de m'inviter. Donc je me présente effectivement, je m'appelle Serge Sommer, j'ai 49 ans, je suis marié depuis 25 ans, j'ai 3 enfants, un de 22, un de 19, un de 11 ans. Et si je suis ici, c'est pour vous parler un petit peu de mon parcours qui a duré 30 ans dans l'alcoolisme. Je me suis arrêté il y a 3 ans, je suis abstinent depuis 3 ans. Et merci. Alors ça fait quelque chose au cœur, déjà vous êtes beaucoup, je ne suis pas habitué. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas bien. Ça fait chaud au cœur de ne pas se sentir tout seul, de voir effectivement tous ces gens qui ont sans doute vécu un petit peu les mêmes choses que moi, qui sont passés par là. Et de sentir en fait dans vos yeux, dans vos regards, dans votre amitié, une compréhension. Parce que oui, on se sent un petit peu seul après, quand on est abstinent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi. C'est ça qui est bien dans les associations, de pouvoir se regrouper ensemble. Parce qu'effectivement, moi je me rends compte, mon social a largement baissé depuis ces 3 ans. Les gens viennent moins à la maison. Les gens savent moins comment se situer par rapport à nous. Tiens, il y a ceux qui picolent et qui ne veulent pas qu'on leur mette devant la gueule qu'ils sont alcooliques. Donc s'ils arrivent chez quelqu'un et qu'ils ont envie de picoler et que la personne n'a pas d'alcool, parce que moi chez moi il n'y a pas d'alcool, je me place en premier. Maintenant j'essaye d'être gentil avec moi. Je considère que si les amis viennent à la maison, s'ils ont besoin de picoler, ils vont au bar avant. Mais chez moi, je n'ai pas envie d'avoir d'alcool, je n'ai pas envie que ça me tente. Alors il y a des gens qui ne viennent pas sûrement parce qu'il n'y a pas d'alcool. Il y en a d'autres que s'ils viennent et que je prends une bouteille de vin pour eux à midi, ils n'osent pas, ils ne savent pas vraiment s'ils ont le droit de boire un verre ou non. Les gens n'osent pas trop m'inviter chez eux aussi parce que s'il y a une bouteille, qu'est-ce qu'on fait avec Serge ? On lui propose ? On ne lui propose pas ? Alors que moi, j'imagine comme vous, c'est simplement si on me dit tiens, il y a du vin, tu en veux ? Non, merci, point quoi. Pas forcément de dire ah mais toi, tu n'en prends pas. Les gens, à la fois, ils sont bienveillants et puis c'est vrai qu'ils nous ramènent à chaque fois dans un truc. Plein de fois, quand je mange par exemple des choux à la crème où il y a du rhum dedans, il y a certains alcooliques qui n'ont absolument pas droit à ça. Moi, je fais partie de ces alcooliques qui étaient dans l'ivresse, j'ai droit à ça. Mais à chaque fois, effectivement, on me dit ouh mais toi, tu n'as pas droit. Comment ça, je n'ai pas droit de demandement avant ? Je te dirais si j'ai droit ou si je n'ai pas droit. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile et c'est vrai qu'on ressent un petit peu cette solitude, ce côté un peu paria, on a voulu jouer peut-être avec l'alcool, on a été trop faible pour combattre et donc maintenant, on est un petit peu exclu de cette société de ceux qui ne sont pas alcooliques, qui sont simplement bons vivants. Puisque vous savez que les alcooliers ont, dans les années 70, investi toutes les campagnes de prévention avec beaucoup beaucoup d'argent, simplement pour une chose, c'est pour pouvoir vous dire ne buvez avec modération. Alors ce buvez avec modération, c'est vraiment une invention spécifique des alcooliers. C'était pour éviter, ils ont investi des sommes énormes pour éviter qu'on dise ne buvez pas avec excès. Ne buvez pas avec excès, c'est ce que voulait faire la prévention nationale, mais ça passe pas. Parce que ne buvez pas avec excès, ça veut dire que l'alcool peut être potentiellement dangereux. Donc les alcooliers ont transformé ça en buvez avec modération, parce que buvez avec modération, ça ne veut pas dire que l'alcool est dangereux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent boire et il y a des parias qui ne savent pas boire, dont je fais partie. Donc celui qui arrive à gérer sans l'alcool, c'est un bon vivant. Et celui qui ne sait pas boire avec modération, c'est un faible. Donc ça, la belle affaire pour les alcooliers qui enlèvent, qui dédouanent toute responsabilité sur leur alcool. Ce petit mot mis à part, effectivement, par rapport à la solitude qu'on a quand on arrête de boire, je me suis posé la question, finalement, est-ce que j'étais moins seul quand j'étais avec mes amis et qu'on picolait ? Et je peux me poser la question, effectivement, parce que quand on picole, il y a peut-être des soirées où on n'a pas forcément envie d'aller, et puis où on va aller quand même. Parce que finalement, on est bien tout seul, il y a des soirées qui nous font, qui nous emmerdent largement, mais on va y aller juste parce qu'il y a à picoler là-bas. Pareil, combien de fois ça m'est arrivé, peut-être ça vous est arrivé aussi, de discuter avec un pote dans un bar, on est deux, puis là il nous raconte vraiment sa vie, il nous raconte des trucs, machin, tout ça, mais au bout d'un moment, on n'a absolument rien à foutre de ce qu'il raconte. On voit qu'une seule chose, c'est que notre verre, il est vide, que son verre, il n'est pas vide, et on l'écoute en lui souriant, en faisant oui, 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 mais on attend qu'une chose, et on pense qu'il y a une chose, c'est qu'il finisse son verre pour pouvoir recommander, parce qu'on ne va pas le faire en plein milieu, ça fait pillable, ça ne fait pas bien. Donc c'est quand même une grande solitude. Alors après, on peut se poser la question, finalement, est-ce que je n'étais pas seul depuis le départ, et est-ce que ce n'est pas cette solitude qui m'a amené à croire à un moment donné, que l'alcool allait me sauver la vie et me donner, je ne sais pas, une sociabilisation supérieure à celle que je pouvais avoir. Pour vous laisser vous faire cet avis, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc j'ai écrit trois livres, je ne pensais pas être écrivain en jour, parce que j'étais vraiment un cancre à l'école, et je suis autodidacte, je n'ai aucun diplôme. Donc sur mes trois livres, le dernier, en fait, c'est Entre Nuit, Par et N'importe où, c'est un livre, un recueil de toutes mes chansons. Il y a 69 chansons dedans, puis un CD de 12 titres. Je vous ferai écouter tout à l'heure, donc après le repas, quelques chansons, avant que mon trio arrive. Et puis, là, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les deux premiers livres que j'ai écrits, Autopsie du silence et Au-delà du verbe, qu'Au-delà du verbe a été écrit dix ans après Autopsie du silence. Et Autopsie du silence, en fait, c'est une aventure qui m'est arrivée en 2002, à mes 35 ans, et que j'ai voulu témoigner pour mes enfants, témoigner devant mes enfants. Je voulais, par contre, qu'ils ne jugent pas, donc je me suis appliqué à mettre aucun nom, aucun prénom, aucun lieu. Et du coup, en fait, la famille, les amis qui ont commencé à me lire m'ont dit « Mais c'est un truc de dingue, tout le monde peut se projeter dans ton livre, tu devrais le publier, il faut que tu le publies, etc. » J'ai attendu quand même 2010, donc huit ans pour le publier. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas facile de montrer son cul à tous les passants, comme on dit. Donc pour expliquer cette histoire, dans Autopsie du silence, je raconte mon histoire depuis l'enfance. Donc depuis l'enfance, en fait, je suis un petit garçon hypersensible qui vit avec son papa, sa maman, ses deux grandes sœurs. Je suis le petit dernier, l'accident, en quelque sorte. Et je suis un enfant très très sensible. On les appelle maintenant un peu les TDAH, les HP, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Donc TDAH, c'est Troubles et Déficit avec ou sans hyperactivité. C'est-à-dire que je n'étais pas un enfant hyperactif physiquement, mais dans ma tête et encore maintenant, d'ailleurs, sur tous les soirs de pleine lune, je m'endors à 5h du matin parce que là-dedans, ça ne s'arrête pas. Donc c'est une grande sensibilité que j'avais. Je ne pense pas que la sensibilité soit une tare. Moi, je pense plutôt que c'est une avancée génétique, la sensibilité. Simplement, on vit dans un monde tellement dur, tellement individualiste que les gens qui sont hypersensibles et qui ont une préhension du monde, justement, intense et forte, ont beaucoup de mal à trouver leur place dans nos sociétés. Donc les enfants hypersensibles vont adapter leur comportement. Alors là, c'est tout à fait personnel, mais je pense qu'ils vont adapter leur comportement avec des syndromes, effectivement, qui peuvent se développer. Le TDAH, ça peut aller même, je pense, dans les syndromes autistiques, si l'enfant se ferme complètement. Et bien évidemment, s'il arrive à tenir le coup, il peut y avoir des dépressions, il peut y avoir de la bipolarité, toutes les maladies de la schizophrénie, toutes les maladies mentales qu'on connaît. Et puis, bien évidemment, ce qui nous intéresse ici, les addictions. Donc moi, enfant hypersensible, j'arrive à l'âge de 7 ans. Ma grande-grande sœur est déjà mariée. Ma deuxième sœur est en train de se marier. Elle va partir de la maison. Et un jour, je pars chez ma grand-mère en été, en vacances. Et ma mère vient me rejoindre à un moment donné. Et là, ma grand-mère me dit, écoute, il va falloir être très gentil avec ta maman parce que ton père est parti. Déjà, on m'annonce, moi, à 7 ans, que c'est à moi d'être gentil avec ma mère. Et pourquoi il est parti, papa ? Il est parti rejoindre sa bonne femme. Tu verras ça avec ta mère. Donc voilà, je me retrouve à 7 ans. Je rentre chez moi, moi qui avais une famille, donc avec un papa et une maman. Et puis, il me restait une sœur à la maison. Quand je rentre de chez ma grand-mère, je me retrouve seul avec ma maman. Mes deux sœurs sont mariées parties. Et mon père est parti. Et mon père, finalement, aura toujours peur de ma mère. Il aura toujours peur de venir à ma rencontre parce que moi, je veux bien le voir. Mais je veux que ma mère soit présente aussi parce que j'ai peur qu'elle s'en aille aussi. Et vu que lui, il ne veut pas voir ma mère, il refusera de me voir. Et donc, voilà, rien à foutre. Un petit cadeau à Noël, mais même pas un petit mot. Joyeux Noël, Serge. Il s'est barré. Et là, je me retrouve seul avec une mère, une femme très gentille, mais une femme qui a été bafouée dans la vie, qui a aussi ses problèmes, qui est hypersensible sans doute aussi. Et donc, qui est remplie d'angoisse jusqu'à en être, par moments, faire des crises d'hystérie. Elle est dans les symptômes qu'on appelle de borderline. C'est-à-dire, à des moments, elle perd la notion avec la réalité. Elle peut partir dans des crises. Et en tout cas, elle est remplie d'angoisse. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, en psychanalyse, il y a un auteur qui s'appelle Wilfried Bion qui parlait de la bonne mère rassurante. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les mamans. Moi-même, j'ai été père au foyer. On parle bien, dans la mère rassurante ou la bonne mère, de la personne qui est en charge de l'éducation. Donc, c'est souvent la mère, mais ça peut être le père s'il est au foyer, ça peut être une nourrice, etc. Et donc, elle n'a pas su me transformer mes angoisses. Normalement, un parent, c'est censé prendre les angoisses de l'enfant, les transformer, en quelque sorte, et les rendre à l'enfant plus acceptables. C'est ce qui apprend à l'enfant à accepter et à transformer ses propres angoisses dans quelque chose d'acceptable. Si ça ne se fait pas, d'après beaucoup de spécialistes, je pense à Éric Ruffial notamment, qui est un psychanalyste français, si ça ne se fait pas, on retrouve souvent, dans l'adolescence, une attirance vers les addictions, puisque l'addiction va servir, en quelque sorte, de point de rassurance extérieur. Ne sachant pas se rassurer tout seul, on a besoin d'alcool ou de cannabis ou d'héroïne pour nous rassurer. Donc, je me retrouve à l'âge de 15-16 ans. Je prends de plein fouet toutes les angoisses de ma maman, plus les angoisses qui étaient inhérentes à un enfant, qui ne se sent pas protégé par un père, qui n'est pas encadré et qui n'arrive pas à trouver sa masculinité à travers une image paternelle. Et donc, à l'âge de 15-16 ans, je suis à la limite, je suis rempli de toques, je suis rempli de tiques, je suis rempli d'angoisse, de la mort, de tout, de sortir, des gens, je suis agoraphobe. Enfin, je ne suis pas loin. Je pense que d'ailleurs, si je ne fais rien à ce moment-là, il est sans doute certain que je risque de sombrer dans une psychose. Il y a une chose qui va me sauver la vie, quitte à vous choquer, c'est l'alcool. À ce moment-là, l'alcool m'a sauvé la vie. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est grâce à l'alcool que je ne suis pas sombré, que je n'ai pas sombré dans une psychose. C'est grâce à l'alcool que j'ai pu, entre guillemets, me sortir les doigts du cul, sortir, affronter le monde, et puis vivre et y aller. Et puis, je commence à boire à l'âge de 14-15 ans. Alors, je pense qu'on est tous un petit peu pareils. On a le droit au panaché à 14 ans. Donc, on est fiers parce qu'en France, il y a tellement une culture de l'alcool. Déjà, quand on est, on nous met des petites coupes de champagne derrière le machin. Quand on fait notre communion, on siffle un petit peu de pinard. Et puis, quand on est en âge de faire le cacou, on nous dit, tu as le droit à boire du panaché. Donc, c'est-à-dire que l'alcool est vraiment lié au rituel d'adultisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de l'adolescent. Ce qui me semble être un gros problème quand même. Parce que moi, je vais tout de suite trouver dans cet alcool, à 14-15 ans, une réponse à mes attentes, à mes problèmes, à ce qui est vraiment anxiogène pour moi. Donc, très vite, je vais plonger dans l'alcoolisme. Une forme d'alcoolisme particulière, parce que vous savez que l'alcoolisme, c'est un grand mot fourre-tout, mais qu'il y a beaucoup de sortes d'alcooliques différents. On ne peut pas comparer la personne qui boit un litre de whisky de 8h le matin à 8h le soir et qu'on ne va pas boire du tout bourré de la journée. Et celui qui, comme moi, boit ce qu'on appelle à l'anglaise ou qu'on appelle maintenant chez les jeunes le gin king, qui va boire entre 8h et 9h le soir la même quantité, la bouteille de whisky, mais lui, il va être défoncé. Donc, ces deux alcooliques-là ne boivent pas pour les mêmes raisons et donc on ne pourra pas leur proposer le même genre de soins, bien évidemment. Alors, à 16 ans, ça y est, je suis déjà alcoolique, je suis dans l'ivresse. À 16 ans, je suis dans Annecy. On me retrouve à 3h du matin allongé par terre dans une flaque de vomi. Je suis vraiment dans l'ivresse. Peut-être un défi vis-à-vis de la mort aussi. Peut-être une autodestruction, une envie de se suicider, mais sans passer à l'acte à long terme. Je ne sais pas, il y a sûrement plein de choses qui arrivent à ce moment-là. Je suis en échec scolaire. Et là arrivent mes 18 ans. Et à mes 18 ans, il y a un homme qui arrive dans ma vie, qui se présente comme étant un ami de ma maman, qui s'intéresse à la musique, qui s'intéresse à moi. Je ne sais pas pourquoi. Puis un jour, ce monsieur, au téléphone, alors qu'il avait promis à ma mère qu'il ne dirait rien, mais c'était plus fort que lui, il me dit « Serge, tu m'as dit une fois que je ressemblais à quelqu'un que tu connaissais. Eh bien, c'est vrai, va te voir dans la glace. » Alors, je ne comprends pas trop sur le moment. Et puis, il me dit « En fait, je suis ton père. » Parce qu'elle est comme d'Arvador. « Je suis ton père. » Donc, je tombe de haut. Et je me rends compte, je fais parler ma mère, je la fais avouer, je la fais craquer. Elle va nier au début. Et puis après, elle va s'effondrer en sanglots. Et c'est moi, vu qu'on m'a dit de toute façon à l'âge de 7 ans, c'est toi l'homme de la maison. Il y a une partie de mon enfance qui a été mise quand même à ma gauche. Et c'est moi qui ai dû consoler ma maman. Ce que je pense maintenant, a posteriori, qui n'est pas mon rôle, qui n'est pas le rôle. Ce n'est pas un enfant de consoler les parents. Donc, j'apprends à l'âge de 18 ans que je suis un enfant de l'adultère. Et ce monsieur, qui est plus jeune que ma maman, il est très très sympa. C'est un peu comme un grand frère pour moi. Effectivement, il me ressemble en plus. Et puis, vu que j'ai été abandonné depuis l'âge de 7 ans, puis que l'autre, il n'en avait rien à foutre de moi, je ne valais même pas le coup. Je m'attache beaucoup à ce monsieur, bien évidemment. Vous imaginez, il a un rempart contre ma maman qui veut que je travaille absolument en classe, comme tous les parents. Il lui me dit « Ouais, mais je comprends tout ça. Je comprends que tu fumes des joints. » Donc, il essaie d'être très copain. Alors, on s'entend très bien. On va faire pas mal de choses ensemble. Il va me présenter même ma nouvelle famille. Donc, je vais rencontrer une fois ou deux sa maman, son papa, donc des grands-parents que je ne connaissais pas, une tante que je ne connaissais pas, etc., etc. Il voulait même faire une famille, ce monsieur. Il m'a fait signer des papiers d'adoption. Alors, moi, ça me plaisait bien, mais je ne voulais pas que ça se sache parce que, malgré tout, je ne voulais pas que le papa qui était resté jusqu'à l'âge de 7 ans souffre de cette situation, d'avoir été trompé, parce qu'il n'aura jamais su et il ne saura jamais qu'il n'était pas mon vrai père, ce monsieur-là. Donc, je signe les papiers d'adoption. On fait un petit papier en disant, voilà, il ne faut pas que ça apparaisse sur mon acte de naissance. Et puis, petit à petit, alors qu'il promettait de faire une famille, qu'on allait se regrouper, maintenant que les choses allaient changer, tout ça et tout, il s'éloignait un petit peu, il donnait moins de nouvelles. Il était un peu plus absent. Jusqu'au jour où, moi, du haut de mes 18 ans, je lui fais une petite lettre en disant, voilà, t'es venu dans ma vie, machin, j'en ai déjà un qui est parti, donc tu prends tes couilles à demain, mon cousin, tu viens ou alors il ne fallait pas venir, quoi. Et puis, il n'a jamais répondu à cette lettre. Aucun signe de vie. Alors, moi, pour moi, rien à foutre aussi, quoi. Donc, je pars de l'école, j'ai 18 ans, j'ai pas de diplôme, j'en ai rien à foutre, de toute façon, je veux être chanteur. Moi, ça fait depuis l'âge de 6 ans que je sais que je suis chanteur. À l'âge de 6 ans, je ne voulais pas être chanteur. Je savais que j'étais chanteur. Je savais que j'étais chanteur et que j'étais noir, en plus. Une étude récente a prouvé que j'étais noir à l'intérieur. J'ai eu une coloscopie en janvier. Mais donc, quand j'étais avec ma brosse à cheveux devant la glace et que j'imaginais tout ça, pour moi, c'était une évidence. Et puis, quand on est enfant, évidemment, quelqu'un d'hypersensible, c'est difficile pour un hypersensible d'exprimer tout ce qui nous traverse, toutes les intuitions, toutes les émotions qu'on a. Donc, souvent, on finit plus ou moins artiste parce que c'est plus facile d'exprimer ce qu'on a dans le cœur à travers une chanson, à travers une musique, à travers une sculpture, à travers une peinture ou à travers un livre. Mais bon, là, je me heurte quand même à la société et ma mère, ma tante, mes oncles qui me disent « Mais non, on ne peut pas être chanteur. Il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. On ne me dit pas que je peux tourner ce que je fais maintenant dans les bars, les cafés et que si on n'est pas très consommateur. Non, si tu veux être chanteur, ça veut dire que tu veux passer à la télé. Il n'y a que ça comme option. Donc, choisis un autre métier. Ah bon. Et puis, de toute façon, tu n'es pas un vrai chanteur parce que tu n'as pas fait le conservatoire. Il y a toujours cet esprit d'imposture. Alors déjà que moi, ma mère, elle avait rendez-vous chez l'avorteuse. Je dis « Vous imaginez bien qu'enfant de l'adultère, qui arrive 16 ans après la première fille, 11 ans après la deuxième fille, normalement, j'aurais dû faire au lait avec les aiguilles à tricoter à cette époque-là. » Mais ma mère m'a senti bouger. Bon, il faut dire que je me suis un peu débattu. Et donc, elle m'a gardé. Donc, ça, c'était une bonne chose. Mais je pense que tous les enfants qui devaient normalement être avortés ont peut-être ce sentiment intrinsèque, peut-être l'abandon aussi à rajouter, bien évidemment. Mais ce sentiment intrinsèque qu'on est des imposteurs, qu'il va falloir qu'on fasse plus nos preuves que les autres. Et puis, vu que je suis un peu TDAH, moi, je n'arrive pas de façon à bosser en classe. Je n'arrive pas à apprendre le solfège. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas si c'est l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit. Mais moi, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Moi, j'apprends par capillarité. Quelque chose qui me passionne, ça reste dans ma tête. Mais si je me mets à bosser un texte, même si je passe 4 heures dessus, je ne l'apprends pas. C'est ma nature. C'est comme ça. Et donc, on me dit « Non, chanteur, ça ne fait pas. Il va falloir apprendre un métier, machin, tout ça. » Donc, j'arrive à 18 ans. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de métier. Je ne crois pas forcément en la musique parce qu'effectivement, on m'a dit que ça ne marcherait pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma guitare. Je vais faire la manche. Je pars de la maison. Et puis, j'ai mon alcool. J'ai mon cannabis. J'ai un peu de poppers. Et puis, je vais faire la rue. Je vais faire la zone. Et puis, je vais être content quand même quelques années comme ça, quoi. Et puis, heureusement, à l'âge de 25 ans, à peu près, je crois, oui, je rencontre mon épouse. Donc, c'était il y a 25 ans, puisque j'ai 50 ans cette année, avec qui je vais avoir trois enfants. Puis là, ça va changer un petit peu les choses parce qu'effectivement, vu que moi, j'ai été abandonné pour les enfants, j'ai vraiment envie de leur amener ce que moi, je n'ai pas eu. Donc, alors, mon premier métier, ça va être barman. Ce n'est pas forcément une bonne idée, mais j'étais bien. Tant que le foie tient. C'était le slogan, la cirrhose, ça, ça rose. Non, non, c'était bien. Mais voilà. Bon, je me rends compte quand même que ce n'est quand même pas très bon, que je commence à mettre beaucoup plus d'énergie pour tenir le coup. Alors, bon, après, je vous passerai le micro quand je vous aurai expliqué tout ça pour répondre à vos questions. mais il y en a une que les gens me posent souvent, c'est par rapport à votre épouse, comment elle a fait pour supporter 30 ans d'alcoolisme, enfin 25 ans, puisque... Et en fait, j'étais relativement un alcoolique modèle, dans le sens où je ne voulais pas qu'on me fasse chier avec mon addiction. Donc, c'est très pervers. Quand je dis alcoolique modèle, ce n'est pas que j'étais mieux que les autres. J'étais peut-être pire que les autres est plus pervers. Je ne voulais pas que ma femme puisse me dire, dis-donc, ça commence à poser problème, ton alcool. Tu vois, ce matin, tu ne te lèves pas, machin, tu n'as pas fait à manger à midi, tu n'as pas fait les devoirs du petit. Donc, je m'appliquais, je dépensais une énergie considérable pour être relativement irréprochable. Elle me disait, tu bois beaucoup en ce moment. Oui, cocotte, mais c'est mon problème. Donc, je m'achetais de créer cette liberté, en fait. Et puis, à l'âge de 35 ans, donc en 2002, je réalise que je suis alcoolique. Donc ça, 2002, c'est 11 ans avant ma cure de désintoxication qui a eu lieu en 2013. Il tombera pas plus bas. Et donc, je me dis, oui, j'ai un problème avec l'alcool. Et ça, vous savez, quand on commence à se dire, OK, je suis alcoolique, on a déjà fait 50% du boulot. C'est une très bonne chose. Donc, pour la première fois, à l'âge de 35 ans, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler un numéro, je crois que c'est toujours le même, qui s'appelle le 115. Je vais parler de mon alcoolisme. Ils vont me proposer d'aller dans un centre d'addictologie. Et donc, petit à petit, je vais ouvrir pour la première fois un centre d'addictologie. On va me dire que je suis un grand dépressif et que c'est pour ça que je bois aussi. Donc, je vais prendre pour la première fois des antidépresseurs, des anxiolytiques. Je vais accepter le deal. Mais moi, dans ma tête, je veux pas être abstinent. Je veux pas en entendre parler. Si vous voulez, moi, j'ai pas eu de père. J'ai pas eu de père. Quelqu'un qui est venu me poser l'autorité. Et quand on dit ce qui t'a manqué, je l'ai entendu quand j'étais jeune, ce qui t'a manqué, c'est un père qui te donne des coups de pied au cul. Alors, je sais pas s'il y a des trous du cul qui pensent encore ça dans leur tête. Mais je pense qu'après avoir dit ça, ils oseront pas le dire. Mais c'est pas d'un coup de pied au cul qu'un enfant a besoin. C'est de l'autorité douce. C'est de l'amour. Pour se construire, on a besoin d'amour. C'est pas des coups de pied au cul qui m'ont manqué. C'est un père qui me donne confiance en moi. Vu qu'aucun père n'a été capable de ça, alors que j'avais de la chance d'en avoir deux, mais il n'y en a aucun qui a... J'ai eu que des pères hypotesticulaires. Retenez bien le terme, parce que je trouve qu'il est pas mal. Si on m'a sorti ça un jour à un salon du livre, je le trouve bien approprié. Donc forcément, je ne peux que refuser l'autorité. L'autorité représente quoi pour moi ? La seule vraie autorité à laquelle je peux me fier, c'est ma propre autorité. Il n'y a que moi qui suis capable de me donner des coups de pied au cul. Et encore, je me suis rendu compte, bien après, après une longue psychanalyse, que je ne me donnais que des coups de pied au cul. Je ne me donnais pas l'amour qu'un père est censé donner à son enfant. Je sais donner l'amour à mes enfants. Moi, j'étais comme un père pour moi. Ça m'a aidé à m'avancer, mais j'étais intransigeant. J'étais absolument pas indulgent vis-à-vis de moi-même. Et c'est ça que j'ai dû apprendre pour pouvoir me sortir de l'alcool, en réalité. Donc, je me dis en 2002, il va falloir que j'avance. Il va falloir que je fasse une psychothérapie. J'ai fait quatre psychothérapies et une psychanalyse dans ma vie. Donc, je commence à ce moment-là la psychothérapie. Et puis, je réalise effectivement que mon vrai père géniteur, il est parti sans donner de signe de vie. Et que dans la tête d'un enfant, enfin même d'un adulte, après, il y a toujours un manque. Il y a toujours des questions. On a besoin de réponses. Donc, je me dis, il faut que j'aille le voir. Alors, j'organise mon voyage. Je me dis, je vais aller voir ce monsieur. Je ne sais pas comment il va me recevoir. Je me souviens à peu près où il habitait. Est-ce que quand je veux frapper à la porte, est-ce qu'il va me mettre son poing sur la gueule ? Est-ce qu'il va faire le mec qui ne me reconnaît pas ? Je ne savais absolument pas. La seule chose, c'est que celui qui avait les couilles, en l'occurrence, c'était moi. Les pères, non. L'autorité, non. Donc, l'autorité, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi dans les écoles. La dernière école que j'ai faite, les gens savaient, le directeur et le censeur savaient que je vendais du shit. Donc, ils m'ont fait venir dans leur bureau. Et puis, ils m'ont dit, voilà, il faut que tu arrêtes de vendre du shit, c'est pas bien, machin, tout ça. Moi, je leur ai dit, vous m'avez déjà chopé avec ? Non, mais on nous a dit que, tant que vous ne me chopez pas avec, je reste ici. Et là, ils m'ont dit, mais non, vous ne pouvez pas me virer. Mais moi, je m'en fous de votre lycée, de toute façon. Donc, je me casse si vous voulez, je n'en ai rien à foutre. Par contre, vous me laissez passer mon examen en candidat libre. Ah ben non, si vous partez, ah ben je reste, et puis je vend du shit. Bon ben d'accord, vous pouvez partir et passer votre examen en candidat libre. L'examen en candidat libre, je suis arrivé avec 9 grammes, donc je ne l'ai pas eu, bien sûr, j'étais mort. Mais enfin, c'est quoi ces adultes, un proviseur, un censeur qui disent à un gamin de 17-18 ans, tu as le droit de passer ton examen en candidat libre, mais on ne veut plus te voir dans le lycée, parce qu'on suppose que tu vends de la drogue. C'est quoi cette autorité ? Leur rôle, c'est de dire, peut-être que tu as besoin d'aide, peut-être que cet enfant, on pourrait le présenter à un psychologue et essayer de voir comment on peut l'accompagner. Non, ce qui intéresse les adultes à ce moment-là, c'est l'image de leur lycée, c'est pas faire tâche. Donc, elle est où l'autorité pour moi ? Pour moi, les adultes, c'est tous des enfoirés, c'est tous des gros cons. Forcément. Il n'y en a aucun qui est digne, il n'y en a aucun qui est capable. Donc, moi, l'idée, le seul truc qui me sauve la vie, qui m'aide justement à avoir cette force, cette énergie, c'est l'alcool. Et à un moment donné, je me dis, l'alcool, il faudrait que je sois abstinent, c'est-à-dire m'enlever le seul produit qui me soulage, qui m'aide à avancer, et puis obéir à tous ceux, la mère, les pères, les bien-pensants, les adultes qui m'ont fait tant défaut, leur obéir en disant, je capitule, je suis abstinent, interdit, j'accepte l'interdiction. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Ce n'est pas entendable à ce moment-là, en tout cas. Donc, 2002, je descends voir mon père, et puis je ne le retrouve pas. Je retrouve bien la maison, je ne vois pas son nom sur les boîtes aux lettres. On est un dimanche, je vais prendre la cabine téléphonique, il n'y avait pas de portable en 2002. Je vais voir la cabine téléphonique, je regarde le bottin, je ne vois pas le nom de mon père, je me dis, ben merde, depuis 17 ans, il a dû déménager, donc qu'est-ce que je fais ? Je vois dans l'annuaire le nom de ma grand-mère et de mon grand-père, je me dis, allez, je vais téléphoner. On ne sait jamais. Donc, j'appelle chez eux, je tombe sur ma grand-mère, alors je ne voulais pas lui dire 17 ans après qui j'étais, donc je me fais passer pour un copain. Bonjour madame, je m'appelle Jean-Michel, je suis un ami de votre fils, je n'arrive pas à le trouver, il a dû déménager. Eh bien, mon fils, il est mort depuis 11 ans, monsieur, je suis désolé. Merde, je n'avais pas prévu ça. Ça m'avait traversé l'esprit, mais je n'avais pas calé ça. Donc, je raccroche, je suis un peu frustré, je ne sais pas trop quoi faire. Puis là, mon épouse, qui est toujours ma compagne la plus extraordinaire du monde, vous vous doutez bien, qui me dit, reste sur place, essaye d'aller voir ta grand-mère parce que c'est la dernière possibilité que tu as pour avoir des réponses. Donc, je vais voir cette grand-mère. Elle a 91 ans à ce moment-là. Son mari est mort depuis 6 ans. Son fils unique est mort depuis 11 ans. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Il y a bien des petites nièces, tout ça, qui attendent un petit peu l'héritage, comme dans ces gens-là. Et donc, on se retrouve. Elle a été privée de moi. J'ai été privé d'elle. Elle ne sait pas trop ce qui se passe. Elle me dit que son fils est mort d'une leucémie. En réalité, moi, je vais renseigner sur place. Je vais appeler la morgue. Je vais appeler l'hôpital. Je vais essayer d'en savoir plus. Et là, je vais comprendre qu'en fait, mon papa était homosexuel. Et en 1985, quand j'avais 18 ans, il était atteint du sida. Il faisait partie des premiers atteints du sida. Vous imaginez, en 1985, les gens atteints du sida, ils étaient pestiférés. Les infirmières refusaient de rentrer dans les chambres ou rentrer avec un masque et tout ça. Donc, je peux comprendre, à 35 ans, qu'un homme qui avait 42 ans quand il m'a connu, arriver dans la vie d'un môme de 17 ans, lui dire... Bon, voilà. Par contre, je ne vais peut-être pas rester longtemps. J'ai le sida, je suis homosexuel. Je comprends que ce ne soit pas facile. Mais évidemment, pour moi, c'était moi qui peuille de la gueule. Il y en a un qui s'en va quand j'ai 7 ans, l'autre qui se barre quand j'ai 18. Si je ne connais pas les raisons, c'est moi le fautif, c'est moi qui suis responsable. Donc, je vais beaucoup m'attacher à cette grand-mère. On va être très liés. Je vais rentrer à la maison. Alors, je lui ai demandé une fois, mais pourquoi vous ne m'avez jamais rappelé ? Puis, bon, à 91 ans, c'est une certaine génération. Elle me dit, écoute, quand mon fils, j'ai dit, le petit, on n'entend plus parler, mon fils a fait, on n'en parle plus. Et s'il dit, on n'en parle plus, elle n'en parle plus. C'est une femme qui, quand elle est chez le coiffeur, c'est son mari, elle n'avait jamais d'argent sur elle, c'est son mari qui allait le lendemain pour payer le coiffeur. Donc, vous voyez, c'est une femme qui n'avait pas trop droit à la parole, quoi. Malheureusement. Donc, je vais rentrer chez moi. Et puis, on va s'appeler, finalement, avec cette grand-mère tous les jours. Parce que quand je pars, je ne sais pas si je vais renouer avec elle. Je ne sais pas si j'en ai l'énergie, le courage de relancer ça. Puis, finalement, c'est vrai qu'on va avoir deux heures ce soir-là où on se rencontre, où on va poser tout sur la table. Elle va me dire, à un moment donné, des fois, je voyais des orchestres passer à la télé. Alors, je pensais à vous. Elle me vouvoyait ce soir-là. Je pensais à vous. Je me disais peut-être que c'est le petit qui passe à la télé. Mais moi, je ne le reconnaîtrais pas. Puis, je sors de mon sac des photos de mes enfants. Alors, son fils unique qui est mort depuis 11 ans, elle voit que le fils prodigue arrive. Et puis, il a des photos, des photos de petits qui ressemblent en plus à son fils. C'est sûr, ça ne coupe pas, ça. Donc, c'est un moment merveilleux pour elle. C'est un moment merveilleux, enrichissement et bouleversant pour moi aussi. Parce que, à un moment donné, elle me pose une question très intéressante. Elle me dit, mais vous, vous n'avez jamais rien fait ? Sous-entendu, de cette génération-là, toi, mon pote, tu as un grandeur, tu n'as jamais rien branlé une. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien foutu en classe. Tu n'as pas de métier, tu n'es pas avocat, tu n'es pas médecin. Alors, c'était avec bienveillance qu'elle me disait ça. Puis, je réfléchis, puis je lui dis, ben si, pourtant, j'ai fait beaucoup de choses. D'abord, j'ai fait un 45 tours. C'était à l'époque du 45 tours, tout ça. Donc, j'ai fait mon rêve d'enfant. Même si, il y en a trois qui sont sortis. Vous ne battez pas, ils sont chers maintenant. Mais, pour moi, quand j'avais 6 ans, que j'étais, vous m'imaginez, avec ma brosse à cheveux devant la glace, noire, je vous le rappelle. Avoir un 45 tours qui tourne, comme les disques d'autisme reading, tout ça, pour moi, c'était merveilleux. Pour moi, c'est un accomplissement. J'ai fait mon rêve d'enfant. Elle me regarde avec bienveillance, elle me dit, oui, c'est vrai, c'est un accomplissement. Je ne suis pas sûr qu'elle soit convaincue, mais il y a de la bienveillance et elle va vers moi. Puis, je lui dis, j'ai fait autre chose aussi. J'ai arrêté mon métier de barman, parce que je m'apercevais qu'il prenait beaucoup d'énergie, sans compter l'alcool. Et que l'énergie que j'avais pour mes clients, je l'avais de moins en moins pour mes enfants. Et ça, ce n'était pas concevable pour moi. Donc, je me suis arrêté. Ma femme, elle en avait marre d'être mère au foyer. Elle avait envie de social. Et puis moi, j'en avais marre du social. Donc, je me suis mis père au foyer pendant dix ans. Et je lui dis, voilà, ça faisait un an à peu près, quand je l'ai rencontré, ça faisait un an que j'étais père au foyer. Je lui dis, moi, j'ai pris cette décision de regarder grandir mes enfants. Et là, elle s'arrête et elle me dit, c'est vous qui avez raison. Moi, je le savais. Elle me dit, c'est vous qui avez raison. Parce que son fils, mon papa, quand il était petit, ma grand-mère avec son mari, ils étaient restaurateurs à Bride-les-Bains. Ils y tenaient une sorte de restaurant pour des gens qui venaient en cure, tout ça et tout. Et donc, pendant six mois de l'année, le petit, il était chez la tante ou chez le nounou. Et six mois de l'année, elle allait le voir. Et c'est difficile pour un enfant, pour un bébé, d'être séparé de ses parents pendant six mois. Et c'est très difficile pour une maman et un papa d'être séparés de son enfant pendant six mois. Mais qu'est-ce qu'on se dit à cette époque-là ? On se dit, mais c'est pour qu'il ait une bonne situation, pour qu'il ait une meilleure situation que nous. Et c'est vrai que c'est tout à fait noble comme pensée. Mais on oublie une chose, c'est que là, il n'y a qu'une seule chose qui est réelle. C'est l'instant présent. Le passé n'existe plus, il n'existera plus jamais. Le futur, il n'existe pas encore et il n'existera peut-être jamais. En tout cas, pas en les termes qu'on a pensés. Et peut-être que même d'ici là, on se fait shooter par une bagnole ou quoi que ce soit. C'est vraiment le présent où se trouve le cœur du vivant, le cœur de la vie. Et donc, elle me dit, mais oui, vous avez raison, parce que j'ai laissé mon fils six mois par an, toute son enfance. J'en ai pas profité, tout ça pour qu'il ait une bonne situation. Et puis le voir partir avant nous, le voir mourir à 48 ans, hérité de tous les biens de son enfant. Il n'y a rien de plus horrible. Et là, elle était convaincue. Il me dit, c'est vous qui avez raison. Alors, je suis rentré chez moi, donc. Et puis, c'était plus fort que moi, quand même, ce lien. C'est le dernier maillon que j'avais avec cette histoire. Donc, on a commencé à s'appeler tous les jours. Puis on a commencé à se tutoyer. Puis j'ai commencé à l'appeler grand-mère. C'était vraiment une très, très belle histoire. Ça a duré trois semaines. Et trois semaines après, j'ai eu un coup de fil, m'apprenant que ma grand-mère était tombée et qu'elle avait fait un AVC. Je l'ai juste eue une fois au téléphone avant qu'elle parte. Où elle m'a dit, excuse-moi, excuse-moi. Je ne peux pas te répondre. Et peut-être, excuse-moi aussi pour tout le monde, pour tout ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que c'est une histoire courte, un petit peu triste. Mais en même temps, je pense qu'elle m'avait attendu pour faire la paix avec cette histoire. Il y a quelque chose de serein qui se dégage de ça aussi. À 91 ans, elle a retrouvé les siens. Elle a retrouvé son mari. Elle a retrouvé ses proches. Elle a retrouvé son fils. Et elle a fait la paix pour tout le monde de son vivant. Donc je pense que ça a été... C'est triste, mais c'est en même temps très enrichissant et c'est quelque chose de très beau en même temps. Pour moi, il y a du beau qui se dégage de ça. Alors, je ne pensais pas hériter d'elle d'ailleurs parce que pour moi, on n'avait pas le même nom, tout ça et tout. Moi, j'ai toujours le nom du monsieur qui était resté à la maison jusqu'à l'âge de 7 ans. Et j'avais complètement oublié qu'à l'âge de 18 ans, j'avais signé des papelards pour l'adoption, tout ça. Et puis, elle les a ressortis. Elle avait fait venir, elle, parce que c'est incroyable. On sait, on sent quand on n'a pas beaucoup de temps. Pendant les trois semaines où on s'est appelé tous les jours, elle, dès le lendemain de ma venue, elle a fait venir un notaire chez elle pour faire changer tout son testament, ressortir le papier de reconnaissance, de paternité et de demande d'adoption. Et puis, moi, de mon côté, je devais sentir les choses aussi. Je lui ai fait photocopier plus de 400 photos de moi, petit, grandissant, de mes petits, grandissant. Je voulais qu'en feuilletant l'album, elle ait comme si elle avait ça déjà en mémoire, comme si elle avait vécu et qu'en feuilletant, elle retrouve un petit peu le fil de cette histoire dont elle était privée. Ma femme me disait, mais écoute, on a décidé finalement d'aller la voir en août. On était en juillet à ce moment-là. Donc, dans un mois, tu la vois, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Je lui ai dit, mais si, 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 il le faut. On doit sentir des choses. Je ne sais pas, mais j'en suis... On doit sentir des choses. Quand elle est partie, je me suis dit, il faut vite que j'écrive parce qu'une histoire comme ça, je risque d'oublier des détails. Donc, je me suis mis à mon stylo. J'ai écrit Autopsie du silence en trois semaines seulement. Et voilà. Il est dans la narration. Je voulais raconter à mes enfants. Je voulais que cette histoire ne se perde pas complètement. Ça fait partie de leur patrimoine. Si je suis devenu comme ça, c'est parce qu'il m'est arrivé ça. Si j'ai eu la chance de pouvoir rester dix ans père au foyer et m'occuper de vous, ce n'est pas uniquement ma volonté, mais c'est que la grand-mère avait laissé quand même un héritage suffisant pour qu'on puisse se suffire au seul salaire de mon épouse. Donc, ça, c'était très important pour moi de témoigner de ça. Et puis, les gens ont dit qu'on peut se projeter beaucoup dans ce bouquin. Ils ont poussé à la publication. Donc, comme je vous dis, en 2008, en 2010, je l'ai publié. Ça a été l'occasion d'une grande aventure. Après, des gens l'ont lu à l'Iréis, à l'IFSI. On a commencé à me proposer des conférences pour venir parler de ce parcours, tout ça. Et puis, on me demandait, évidemment, de faire la suite. Donc, dix ans après l'écriture du premier, en 2012, j'écris au-delà du verbe pour raconter où j'en suis. Alors, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais le fait d'avoir écrit Autopsie du silence, raconter son histoire, ça doit être complètement thérapeutique. On le dit souvent, c'est thérapeutique. Oui, c'est thérapeutique. Oui, c'est thérapeutique. Mais enfin, dix ans après, je picole toujours. Donc, ce n'est pas miraculeux non plus. Donc, je commence à écrire mon deuxième livre en racontant pourquoi, dans le deuxième, pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de me faire publier, la gêne qu'on a, la dépression dans laquelle je suis tombé, la naissance du petit dernier, qui a eu une craniosténose qu'il a fallu opérer très tôt, qui m'a fait faire beaucoup de soucis, qui m'a fait miroir aussi de l'abandon, puisque je l'ai abandonné dans la salle d'opération. Ça s'est très, très bien passé, mais je ne pouvais pas l'accompagner. Et puis après, vu que c'est une craniosténose, une opération sur le crâne, ça modifie un petit peu le regard. Il est un peu gonflé pendant longtemps. Donc, je ne reconnais pas mon enfant auprès duquel j'étais père au foyer. Donc, quand on est au foyer, on a vraiment cette communication qui se fait beaucoup par les yeux, par le regard, beaucoup plus que par les mots. Et je me retrouve à ne plus reconnaître mon gamin comme je le voyais avant. Et la reconnaissance, chez moi, c'est un problème crucial. Donc, ça me fait miroir de beaucoup de choses qui sont très, très douloureuses, que j'explique un petit peu là-dedans. Mais je veux toujours gérer ma consommation d'alcool. Je ne veux pas abdiquer, je veux gérer. La musique commence à repartir. J'explique donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans, en dehors de l'enfant, professionnellement. Et puis surtout, qu'est-ce que ça a fait d'avoir écrit Autopsie du silence, par rapport au belligérant, comment les gens ont réagi, comment les gens se sont positionnés. Et je vais mettre un peu plus de temps pour l'écrire, celui-là, parce que je vais m'enfoncer, petit à petit, de plus en plus dans l'alcool. Donc, je commence en 2012 et j'arrive en 2013, en fait, avec une consommation excessive, puisque je suis à peu près à une bouteille de Jack par jour, de Jack Daniels. Et vu que je commence à me soigner, avec le Jack Daniels, je mélange des anxiolytiques, des antidépresseurs, et puis du Doliprane Codéiné, parce qu'il faut digérer tout ça, puis du Mopral, un IPP ou de l'inexium, parce que sinon, ça fait mal au ventre. Puis avec tout ça, on a la tronche comme ça, donc un petit joint le matin, ça soulage aussi, quoi. Et puis là, je commence à aller de plus en plus dans le mur. Et 2013, je réalise qu'effectivement, il faut que je me donne ma chance. Donc, je vais faire une première cure de désintoxication. Ça va être à Annecy, ça va être dans une clinique privée. Alors, une clinique privée, c'est là pour faire de l'argent, tout simplement. Ils ne sont pas là forcément pour soigner. Ils sont là avec... Il y a un conseil d'administration, il y a des actionnaires. Donc, on me fout un peu le bordel dans mes médicaments. On me change mes antidépresseurs du jour au lendemain. On change mon anxiolytique du jour au lendemain. Alors, évidemment, je sombre encore plus. Alors, pour compenser, on va me donner des timorégulateurs. De l'Habilify. On va me donner des neuroleptiques, du tertian. Donc, vous voyez, ça me fait quand même un mélange bien costaud. Ah oui, puis ils vont me rajouter du Valium aussi. Donc, voilà. Comme ça, ça m'endort bien. Donc, je suis soulagé. On va dire que je suis zombie durant mon mois et demi de cure. Et puis, quand je sors, la première chose que je fais le soir même, c'est de boire une bouteille de Jack Daniels. Puis même pendant la cure, quand il y avait des week-ends, j'allais me prendre une flasque. Il n'y avait pas de choses encore qui étaient des clics chez moi. Et puis, je n'avais pas une réponse en face de moi. Donc, ça, on est au mois de juin-juillet 2013. Et du coup, la situation va bien évidemment dégénérer. Il y a mon épouse qui va partir dans la drôme avec mes enfants. Parce que quand on a son mari, qu'on voit qu'on ne peut pas aider, qu'il va irrémédiablement mettre sa tronche dans le mur, on s'en va et puis on met les enfants à l'abri pour ne pas qu'ils voient ça. Ce qui paraît logique. Donc moi, je me sens abandonné. Je comprends un petit peu ce que j'ai perdu. Surtout les enfants. Chez moi, c'est un peu... Donc, je vais voir... Non, je ne vais pas voir. Il y a une nuit où je sens que je vais basculer dans l'hépatite. Et je me vois le matin, parce que mon papa, celui qui est resté jusqu'à l'âge de 7 ans, était alcoolique aussi. Et il est mort dans une flaque de vomi. Et je me dis, ben voilà, je ne vais pas voir le soleil se lever. Je vais me réveiller. Et on va me trouver comme ça. Et là, je réalise la mort. La vraie. Ce n'est plus qu'une idée. Puis le matin, je vois un rayon de soleil. Donc je me dis, ben... Merde. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Il y a peut-être une chance. Ce n'est pas encore ça. Donc, il faut écouter quand on a une chance. Alors du coup, j'ai pris mon téléphone. Puis j'ai appelé le centre de la dictologie. On était fin août 2013. Et centre de la dictologie, je tombe sur la secrétaire, Naïma. Personne très importante pour moi. Je lui ai dit, il faut que je voie un psychologue parce que je ne vais vraiment pas bien. Si je continue comme ça, je vais aller dans le mur. Et puis elle sent ma voix. Je suis un peu en sanglots. Je pleure tous les jours à ce moment-là. Il n'y a plus de guetté. On n'est plus dans l'alcool qui soulage. Là, je suis vraiment dans ce que j'ai perdu, dans la dépression, dans le plus de courage, plus de dynamique à mettre dans quoi que ce soit. Et la secrétaire me dit, on est au mois d'août. Je n'ai pas de psychologue avant un mois. Mais elle sent l'urgence. Elle me dit, mais venez me voir, M. Sommer. On va en parler. Venez me voir. Oh, je ne veux pas vous déranger. Venez me voir. Elle insiste. Elle me connaît depuis 2002. Elle me connaît. Alors, je vais la voir. Et puis, elle sent d'autant plus l'urgence. Donc, elle me dit, je vais vous donner rendez-vous quand même avec le médecin. Et puis, vous allez discuter avec le médecin, voir s'il y a quelque chose de possible. Elle ne m'oblige pas. Mais je sens que cette femme a envie de me sauver la vie. Je sens sa bienveillance. Je sens son amour, son empathie. J'accepte de voir le médecin. Et le médecin va me proposer, pareil. Il va me dire, voilà, vous voyez où vous en êtes. Donc, il ne m'oblige pas. Il me laisse être maître. Il me laisse avoir ma propre autorité. Il me dit, vous pouvez faire un essai à Saint-Galmier, dans la Loire. C'est un établissement mutualiste. Donc, il cherche peut-être moins à faire du fric qu'ailleurs. En tout cas, je suis rentré à Saint-Galmier le 5 novembre 2013. Et depuis ce jour, je n'ai pas retouché une seule goutte d'alcool. Je n'ai pas craqué une seule fois. Alors, est-ce que Saint-Galmier est mieux qu'ailleurs ? Non, je ne suis pas sûr. Comme vous le savez, il n'y a pas de recette miracle. C'est simplement la dynamique qu'on met dedans, le côté juste qu'on a trouvé en nous, qu'on va pouvoir appliquer. Après, le reste n'est que support. C'est bien ça qu'il faut comprendre, vous le savez tous, parce qu'on sait maintenant, les chiffres sont alarmants. Il y a 90% des cures de désintoxication qui sont un échec. Mais dès lors où il y a un travail psychologique, une psychothérapie ou une psychanalyse, il y a 50% de réussite. Donc on voit déjà que c'est quand même le retour à soi, à comprendre. Parce que maintenant, on propose plein de choses pour l'alcool. Je dirais même que n'importe quel bon alcoolique qui a réussi à s'en sortir et qui a trouvé un truc qui lui allait bien, va faire son petit bouquin, d'ailleurs on fait aussi, pour expliquer sa méthode et qui va sauver le monde entier. Donc je pense qu'il faut redescendre un petit peu aussi au niveau de l'humilité et puis se dire qu'on ne sait jamais si on ne va pas recraquer un jour. Donc il n'y a pas de méthode, il y a simplement des supports. Je dirais même qu'une méthode, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que quelqu'un comme moi qui refuse l'autorité, si vous me dites, à l'époque où je ne voulais pas être abstinent, si vous me dites, il y a une méthode, qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant, l'enfant que j'ai été ? Ça veut dire, c'est un symbole d'autorité, il y a cette méthode, si tu veux t'en sortir, tu fais ça, tu t'en sortiras. Si tu ne veux pas le faire, c'est ta merde, c'est ta faute. Et si tu fais la méthode et que tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est toi qui n'auras pas mis là suffisamment la bonne volonté. Donc non, il y a des gens qui vont prendre une méthode comme un abus d'autorité. La seule vraie méthode, c'est d'arriver à trouver en soi qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui va faire le déclic, et surtout aller voir pourquoi on picole. J'entends parler aussi, maintenant il y a la TCC, les thérapies comportementales et cognitives. C'est très très bien, c'est un outil de plus. On est d'accord. Pour prendre l'avion, j'ai peur de prendre l'avion, j'ai la phobie des serpents. La TCC, c'est très bien, ça va analyser mon comportement, ça va déconstruire un comportement pour reconstruire un nouveau comportement. Dans le cadre de l'alcoolisme, si j'enlève mon comportement d'alcool, je peux le faire. Mais si je ne cherche pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a mené à ce comportement, je vais décompenser avec autre chose. Je vais arrêter de picoler, mais je vais prendre du cannabis, ou je vais jouer au jeu, ou je vais avoir une conduite à risque sexuelle, ou n'importe quoi. Donc l'idée, c'est bien d'aller beaucoup plus profondément. Moi, personnellement, je suis très client de la psychanalyse, parce que je trouve que c'est aller en-dessous du comportement pour aller déceler comment le comportement s'est mis en place, à quoi il répond, pourquoi il s'est installé comme ça, et arriver à trouver en soi la dynamique, parce que la volonté, on l'a tous. On entend toujours en 2016, 2017, des blaireaux qui disent « Oh, l'alcool, c'est une question de volonté ». Ça, c'est des gens qui ne vont jamais picoler de leur lit. C'est absolument pas vrai. En plus, toutes les études démontrent maintenant que génétiquement, ça ne se passe pas de la même manière pour tout le monde. Quelqu'un de normalement constitué, au bout de 4 verres, il y a 100 fois qu'on voit une enzyme au cerveau en disant « J'en peux plus, j'ai des dents du fond qui baignent ». Quand on est alcoolique, on n'a pas cet enzyme qui vient nous donner le message. Donc génétiquement, on n'est pas égaux là-dessus. Donc, je pense aussi au baclofène, parce qu'on parle beaucoup du baclofène. Je pense que dans ces journées d'études, vous avez dû beaucoup en parler aussi. Alors le baclofène, moi j'ai des amis qui sont sous baclofène. On me l'a proposé aussi. Alors moi, on m'a proposé du baclofène pour rester mieux géré et pas devenir abstinent. Ça aussi, c'est une autre question. Pourquoi je ne veux pas être abstinent ? Pourquoi je veux continuer à gérer ? Qu'est-ce qui résiste ? Est-ce que j'ai vraiment un besoin physiologique ? Ou est-ce que c'est une partie de mon égo qui résiste ? Si c'est une partie de mon égo qui résiste, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de juste dans n'importe quelle compensation, dans n'importe quel pansement que je vais mettre ? Ou est-ce que c'est qu'un pansement sur une plaie qui n'est pas désinfectée, qui n'est pas cicatrisée ? Je pense qu'il faut se poser la question. Alors le baclofène, c'est très intéressant parce que j'ai un grand ami sur Annecy qui en prend et qui depuis deux ans me dit que ça se passe bien, qu'effectivement il arrive à moins boire en fin de soirée, tout ça et tout. Alors entre l'effet placebo, l'effet réel thérapeutique, je n'en sais rien. L'important c'est que ça fonctionne, in fine. On est bien d'accord. Par contre, moi je vous invite à vous méfier parce que on a entendu, je crois que c'était la semaine dernière, une étude qui passe, qui dit que le baclofène est formidable, que 57% des malades, ça marche. Comparé à 37% de placebo, alors déjà ça fait deux chiffres. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut enlever les 37% ou 57% ? Comment ça fonctionne là ? Je n'ai pas tout compris. Ce qui m'étonne, c'est que ça passe sur France Info, sur Google Actualité, sur BFM, de partout, de partout, tout d'un coup. Et il y a deux mois, un mois et demi, deux mois, j'ai lu d'autres études qui ne sont pas passées sur BFM TV, qui ne sont pas passées sur TF1 et Canal Bouygues et Chaine Bolloré et machin. Et là, cette étude disait qu'il n'y avait pas de résultat significatif du baclofène par rapport au placebo. Que éventuellement, dans 15% des cas des gros buveurs, ils arrivaient à s'abstenir d'un verre dans la soirée. La bonne affaire, moi, quand j'étais gros buveur, c'était 15-20 verres dans la soirée. Donc si j'arrive à en éliminer un... Alors là, non plus, ce n'est pas vraiment significatif, parce qu'on ne sait pas si c'est de la propre volonté, si c'est de se dire, vu que je prends du baclofène, je peux y arriver. On ne sait pas psychologiquement ce qu'on sait. Ce qui est sûr, c'est que la psychologie humaine est pleine d'une richesse de ressources qu'on ne soupçonne même pas. Je ne veux pas taper sur le baclofène, pas du tout, parce que ça marche vraiment pour des gens. Je suis persuadé que même thérapeutiquement, ça doit marcher pour certaines personnes. Mais je me méfie d'une étude hollandaise, une étude française, il y a un mois et demi qui disent que c'est que dalle, et tout d'un coup, des études, et on en balance de partout. Ça marche, c'est la panacée, c'est le produit miracle. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui a financé l'étude. Si c'est Sanofi ou Bayer, tout ça et tout. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter d'être pris pour des cons. Mais l'alcoolisme, c'est un petit peu comme tout, comme toutes les maladies. On attend toujours, nous autres humains, une solution par l'extérieur. Un cachet miracle. Dans tout ce qu'on a, dans tous nos maux, donnez-nous une pilule du bonheur, ça ira mieux. Tout ce qui peut nous éviter d'aller chercher à l'intérieur, d'aller fouiller dans notre propre anus, qui n'est pas toujours très propre. C'est un petit peu ça. On n'a pas envie d'aller regarder. Pourtant, on a tous le même. Parfois, il est propre, parfois non. Mais si on ne fait pas l'effort d'aller se confronter à nos propres démons, on sautera toujours une étape. On sautera toujours une étape. Il y aura toujours quelque chose d'injuste. Ce ne sera pas... Attendre par l'extérieur, ce n'est pas aller s'écouter, ce n'est pas aller s'observer. Et si on prend de l'alcool, c'est qu'il y a une raison. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les drogues répondent à une demande. Le cannabis, par exemple, si vous avez envie de vous calmer, vous fumez un bon joint, vous planez, vous êtes calme. Si vous avez envie de vous sentir roi du monde, tout ça, vous allez prendre un ecstasy et vous allez vous sentir roi du monde. Si vous avez envie d'être speed et tout ça, vous avez plein de trucs à faire, vous allez prendre de la cocaïne. C'est fait pour. Si vous avez envie de planer, d'halluciner, vous allez prendre du LSD. Maintenant, il y a plein de drogues, tout ça. Par contre, l'alcool est très spécifique. Et en ce sens, tous les spécialistes disent que c'est la pire drogue au monde. Parce que c'est la seule drogue de toutes qui répond à toutes les demandes. Regardez bien, l'alcool répond à toutes les demandes. Vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, votre épouse vous dit on repart en boîte, ou machin, tout ça. Oh non, oh si, j'ai rendez-vous. Bon, ben donne-moi un verre, ça va me donner un coup de fouet. Vous avez vu votre belle-mère toute la journée, elle vous a foutu comme ça, tout ça, elle vous a énervé. Donne-moi un verre, il faut que je me calme. Ça calme, et ça excite. Vous voulez vous sentir roi du monde ? Ben évidemment, l'alcool, le problème de l'alcool, c'est qu'il supprime l'alerte naturelle qui se passe dans notre neurobiologie, de nous dire là, tu en as trop pris. Ça enlève l'alerte qui dit non, marche pas sur un pont comme ça, tu vas te casser la gueule. L'alcool supprime cette alerte-là, c'est fait exprès, c'est le meilleur, le plus gros anxiolytique au monde. Tout le monde le sait, même les éléphants, tout ça, il y a plein d'animaux qui vont bouffer des fruits macérés où il y a un peu d'alcool dedans. Donc on le sait, c'est le meilleur anxiolytique du monde, mais le meilleur anxiolytique du monde est un des plus gros dépresseurs aussi. Donc si on sait ça, que déjà ça répond à toutes les demandes, déjà c'est plus compliqué parce que quelqu'un qui boit de l'alcool, on ne peut pas dire qu'il boit de l'alcool pour se calmer ou pour s'exciter. Ça peut répondre à une multitude de demandes. Donc c'est ce qui fait que l'alcoolique est un être d'une grande complexité et que les raisons pour lesquelles il boit sont plurifactorielles. Et quand on a une maladie qui a plusieurs facteurs d'origine, on ne peut pas proposer une méthode pour tout le monde. La seule chose qui est valable, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire prendre une personne dans sa globalité. La dictologue, il a quelque chose à dire. Soit l'infirmière aussi. Visiblement, dans mon cas, la secrétaire m'a sauvé la vie. Mais effectivement, moi, quand je me retrouve en cure, je ne vais pas parler de la même manière à la dictologue qui est un monsieur qui m'impressionne un peu où on a tous une image, un paraître, une honte, une culpabilité. Donc on lui tient un discours. Et puis l'infirmière ou l'aide-soignante qui vient dans la chambre avec qui je me sens humainement plus proche où j'ai moins ce côté impressionnant du soignant, je vais lui confier d'autres choses. Et puis le kiné, qui va me masser, je vais sentir d'autres choses aussi. Mais il faut que tous ces gens puissent discuter. La transdisciplinarité, c'est tous ces gens qui vont échanger. Parce que si la simple ASH qui passe le balai dans ma chambre, je discute avec elle, qu'elle va dire M. Sommaire, je ne le sens pas bien ce soir. Il m'a parlé un petit peu de tout ça et tout. Si la dictologue dit « Occupez-vous de ce qui vous regarde, moi je sais ce que j'ai à faire », c'est un con. Il n'arrivera jamais à quoi que ce soit. Non, c'est justement l'échange de toutes les personnes qui vont donner toutes les facettes de la personne et savoir qu'est-ce qu'on peut lui proposer en fonction de ce qu'il est en mesure d'accepter, de ce qu'il est en mesure de comprendre, de ce qu'il est en mesure d'intégrer. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc le deuxième, je l'ai écrit pas pour les enfants, je l'ai écrit pour moi. Un petit peu comme mon tatouage, il fallait que ça rentre un petit peu dans la chair, il fallait que ça fasse un peu mal. Alors le deuxième est mieux écrit parce qu'il a 10 ans de plus, 10 ans de bouteille de plus si je peux m'exprimer ainsi. Mais il est plus cru. Il est plus cru, il est sans concession. J'essaye d'aller, comme je dis, au-delà du verbe, c'est-à-dire dans les sensations, dans les intuitions. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, malgré tout ce qu'on a comme information, malgré le fait de dire on a tout pour être heureux, pourquoi on n'arrive pas encore à passer le pas ? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une acceptation ? Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ça ne peut pas être une question de volonté. On a tous de la volonté, mais on ne la met pas tous au même endroit. Pourquoi on ne veut pas la mettre à cet endroit-là ? Qu'est-ce qu'on va rencontrer après l'alcool ? Moi, c'était la question que je me suis posée puisque finalement, j'étais alcoolique de l'âge de 16 ans à 46 ans. Je ne me suis jamais connu adulte sans alcool. Donc, j'ai rencontré une nouvelle personne. Il a fallu que je me fasse à cette personne. j'ai été confronté aussi aux anxiétés que j'avais quand j'étais adolescent. Mais je me suis rendu compte que j'avais des nouveaux moyens aussi, des expériences qui m'avaient enrichi, que je pouvais avancer aussi en confiance à certains endroits. Donc, ça a été vraiment tout un travail et je pense que ce qui a été très important pour moi aussi, c'était l'accompagnement parce qu'effectivement, l'accompagnement est essentiel. j'ai une épouse formidable, j'ai des enfants formidables qui sont restés parce que, aussi, je leur ai toujours communiqué que j'étais malade. Quand j'étais en grande dépression, je leur ai dit qu'il faut que ce soit dit, ces choses-là. Si on commence à les partager, les enfants, ils se responsabilisent. Et je pense que du côté de mon épouse aussi, elle avait quelqu'un qui prenait en considération sa maladie. Et effectivement, quand on est accompagnant de quelqu'un qui a une pathologie comme ça, si la personne refuse de voir son nombril et dit non, non, ça va, t'inquiète, machin, tout ça, on finit par perdre espoir. Mais si on voit la personne qui dit oui, je sais que je suis alcoolique, je vais faire quelque chose, je continue tous les mois à voir mon addictologue, je continue. Là, ça s'inscrit dans quelque chose de vrai, dans une dynamique. Donc, le conjoint, en général, il a confiance. Après, c'est vrai que ce qui est important pour l'entourage, c'est de se renseigner sur cette terrible maladie. Cette terrible maladie, c'est la partie haute de l'iceberg. Elle fait référence à quoi ? C'est une sur-maladie, une sur-infection, en quelque sorte. Au départ, il y a quoi ? Il y a une hypersensibilité, il y a peut-être, oui, du TDAH, il y a en tout cas un certain degré d'inadaptation à la société telle qu'elle est. Donc, voilà. L'entourage, c'est vraiment important, notamment pour des petites choses comme ce qu'on appelle les rechutes. La rechute fait partie du processus. Et j'ai vu autour de moi des gens qui rechutaient et puis l'entourage qui le culpabilisait en disant, mais regarde, ça fait six mois que tu n'as pas bu, puis là, tu craques, tu n'es vraiment qu'un bon à rien, moins que rien. Et la personne, ça lui met le nez dans son caca, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? À picoler pour pouvoir soulager ça. Ce n'est pas possible autrement. Alors que si on prend l'exemple d'un enfant, j'aime bien cet exemple, quand on apprend à un enfant à faire du vélo, on lui enlève ses roulettes. S'il se casse la gueule, vous voyez, aller voir votre gamin en disant, mais tu es vraiment qu'un con, tu n'arriveras jamais à faire du vélo, allez, dégage, allez, on va vendre le vélo, c'est tout bon. Ça ne viendrait pas à l'idée. Non, vous allez dire, mon petit, t'inquiète pas, ça fait partie du processus. On remonte tout de suite dessus. Et vous savez tous faire du vélo ? Personne n'a des roulettes ? Vous félicite ? Et l'alcool, c'est pareil. Si quand on rechute, derrière, on nous dit, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Laisse tomber, demain, c'est un autre jour. On se relève, on est accompagné. si on nous enfonce, c'est vrai, je suis vraiment qu'une merde. Mais oui, il y avait des méthodes. Il y a du baclofène. Il y a les méthodes machin du docteur Truc. Il y a la méthode machin du... On t'a fait lire tous les livres. Oui, mais moi, moi, qu'est-ce qui va faire, en fait, la rencontre ? Moi, je vous parlais de la psychanalyse, effectivement, le fait de s'allonger sur un divan et puis d'aller à la rencontre de soi-même, à la rencontre de sa fragilité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce que les psychanalystes appellent la sublimation, c'est que ce qu'on croit être une fragilité, en réalité, c'est notre singularité. C'est notre force. Je me suis aperçu que ce que je fuyais pendant longtemps et ce que l'alcool me permettait de fuir, c'était mon hypersensibilité, un côté peut-être féminin trop exacerbé, un petit côté artistique, je ne sais pas. Et ça, je n'étais pas un vrai homme. En plus, je n'avais pas de référent, tout ça. Donc, il fallait que je sois autrement. Et puis, finalement, si on s'accepte soi-même, qu'on se rend compte que cette hypersensibilité, c'est une avancée génétique. C'est une avancée génétique, l'hypersensibilité. Si je vous parle de l'hypersensibilité olfactive du chien, on parle bien d'une supériorité olfactive du chien par rapport à nous. Donc, hypersensible, en ce sens, c'est supérieur. Si vous avez tous un portable, si vous achetez un portable hypersensible, alors il est fragile s'il tombe, vous n'allez pas le faire tomber parce qu'il vaut 400 dollars de plus, mais si vous le payez ce prix-là, c'est parce qu'il est hypersensible, donc il va pouvoir connecter plus facilement tel satellite ou j'en sais rien. Mais en ce sens, ce n'est pas péjoratif. Pourquoi, chez l'être humain, ce serait péjoratif, l'hypersensibilité ? L'hypersensibilité, c'est ce qui permet à l'être humain de comprendre le monde au-delà du mental, de le comprendre avec une intuition. Ça devrait même être considéré comme des radars de la société. Les hypersensibles, souvent, comme je vous disais, ils s'expriment dans l'art parce qu'ils ne savent pas trop comment dire. Dans l'art, il y a par exemple ceux qui font des livres ou du cinéma. Je pense à des gens comme Jules Verne ou des gens comme Ridley Scott. Leur hypersensibilité leur donnait même la prémonition. Jules Verne envoie ses bouquins aujourd'hui. Qu'est-ce que Jules Verne était prémonitoire ? En fait, c'est tout simplement que son hypersensibilité lui permettait de voir peut-être l'avenir plus loin dans les choses. Alors, on peut avoir du souci quand on regarde les films de Ridley Scott, Blade Runner, etc. On ne sait pas dans quel mur on va, mais peut-être que les hypersensibles devraient être justement sacralisés par la société, protégés, que le reste de l'humanité dise de ces gens-là les hypersensibles, c'est nos chouchous, laissez-les s'exprimer et prenez-en soin parce que c'est eux qui nous dirigent. C'est eux qui nous disent n'allez pas par là, vous allez dans le mur. On devrait être beaucoup plus protégés que les autres. Et là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation, on est dans une société d'avoir et non pas d'être. Et donc, la seule manière d'exister pour les gens, c'est de consommer. et forcément, les gens, le grand capital, les multinationales qui nous imposent cette consommation ne peuvent que nous éloigner de notre propre nature. C'est beaucoup plus facile pour nous diriger. Donc, on nous individualise, on nous met un portable dans chaque main en disant, vous voyez, c'est pour communiquer. Puis, on communique bien. Oui, le nez là-dedans. Moi, je me souviens, les dernières années où j'étais barman, je voyais des fois deux copains arriver puis au lieu de papoter en buvant leur bière comme ils auraient fait, ben non, il y en a un qui était dans ses jeux, l'autre qui était dans son machin. Ils n'ont pas pompé un mot de toute la journée puis après, ils s'en vont et ils disaient, ben c'était sympa, ouais, on fait pareil demain, donc on nous individualise alors que le sens premier de l'être humain, là où on doit notre propre survie, c'est la fédération. C'est le contraire de l'individualisation. C'est la solidarisation. C'est quand il y avait un buffle ou un bison que tous les hommes n'avaient même pas besoin de parler, c'était avant le langage, c'était 200 000 ans en arrière, ils se regardaient et ils attaquaient ensemble parce qu'instinctivement, ils avaient cet esprit de solidarisation. Nous autres, les êtres humains, on n'était pas gâtés par la nature. On n'a pas de dents, enfin pas de dents qui font flipper, on n'a pas de griffes, machin, on n'a pas des couleurs qui font flipper, il n'y a pas du poison qui... Enfin voilà, on est quand même des animaux par rapport à notre taille, on n'est pas hyper bien lotis et en plus, on ne court pas, on ne fait pas partie de ceux qui courront les plus vite. Donc on était quand même partis avec beaucoup de handicap au départ. On a réussi à survivre et à dominer la planète. Je ne dis pas que ce soit un bien ou un mal, ça c'est un autre débat. Mais par contre, qu'est-ce qui nous a permis de survivre et d'en arriver là ? C'est notre solidarisation, notre fédération, ce sens-là. Et autre chose aussi très importante, c'est notre sens de l'adaptation. Le sens de l'adaptation, il est foncièrement humain. L'être humain a commencé à bouffer, à cuisiner, à chauffer et à se mettre debout pour pouvoir faire grossir son cerveau et avoir plus d'intelligence pour mieux s'adapter, pour compenser les lacunes qu'il avait physiquement. Et on arrive dans un monde où on se dit « Vous avez vu le passé ? » « Rappelez-vous du passé ? » « Ouh, c'était grave, hein ? » Alors, dans l'avenir, alors, hein, en 2017, faites attention à qui vous votez, parce que sinon, vous voyez le passé ! Et puis là, on nous le rabâche bien. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, on passe tous à côté de nos pompes. Parce que nos pompes, elles sont dans le présent. Elles ne sont ni dans le passé, ni dans le futur. Et moi, quand j'ai compris ça, avant, j'avais hyper le trac avant de monter sur scène. Je commençais à faire avant ma conférence ou mon concert, comment ça va se passer, comment on monte les gens, tout ça. Et du coup, j'arrivais sur scène et j'étais diminué parce que j'avais peur, tout ça. Et puis, je me suis dit « Je ne pourrais pas deviner ce qui va se passer. Je peux tout imaginer, mais ça ne se passera peut-être jamais comme j'ai pensé. Donc, je me bouffe le foie, je me mets la rate au courbouillon, comme on dit, pour rien. » Donc, à un moment donné, je me dis « Mais si ! » On est des animaux qui s'adaptent le mieux possible, machin. Ça veut dire que moi aussi. Déjà, ça, c'est un grand message d'espoir pour tous les gens qui se dévalorisent. On dit dans l'alcool, souvent, c'est un manque de confiance en soi. S'il y a des gens qui nous disent « Mais tu peux avoir confiance en toi, t'es un mec bien, tout ça et tout. » On n'y croit pas. Vous savez ce que c'est. On n'y croit pas. Par contre, on peut se rattacher à un truc. Qu'on soit le plus con des plus cons, la blande de service, pour rigoler. Mais on peut avoir confiance en notre capacité d'adaptation. C'est ce qui fait de nous des humains. Donc, ne nous posons pas la question. Et depuis que je monte sur scène sans me poser la question, en disant « Oh, tiens, il y a du monde dans ma chambre ce soir. » Ça va mieux. Je me suis préparé à improviser. Je me prépare, non pas à ce que je vais faire, mais je me prépare à être bien, à être zen, pour être surtout pas ailleurs qu'à ma place, que dans mon positionnement. Et là, du coup, ça se passe bien. Je n'ai pas peur, je m'en fous. Je me mets dans la tête. Si ça ne plaît pas aux gens, je me casse, je m'en fous, tout ça. Alors, ce n'est jamais arrivé, je touche du bois, mais l'idée, c'est ça, c'est d'être sur le fil du temps présent. Mais bien sûr, si on commence à être sur le fil du temps présent, on commence à se voir tel qu'on est, on commence à s'interroger, à se poser des questions, à s'accepter tel qu'on est, on ne sera plus dirigeable par les grands de notre société. Ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent de nous. Donc, ça n'arrange personne. Donc, on est quand même confronté soi-même à cette solitude, comme j'ai commencé cette conférence en parlant de cette solitude, à devoir se débrouiller par soi-même, en comptant sur les autres, mais pas en attendant le miracle de l'autre. C'est ce que je vais pouvoir mettre de moi dans le pot commun qui va me rapporter à un moment donné. Mais ce n'est pas ce que j'attends des autres. Ce que j'attends des autres, ça va masquer. Ça va mettre, comme je disais, un pansement sur une psychiatrice qui n'est pas désinfectée. Et c'est pour ça qu'il y a tant de refuts aussi. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui est allé à Virac, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à un centre de poste cure en Ardèche. Il est resté trois mois là-bas. Quand il est revenu, il a picolé, il s'est mis mal. Je suis allé le voir. Je n'étais pas content. En plus, il me dit non, non, je n'ai pas bu. Il me dit tu me prends pour un con. C'est à moi. Ça fait 30 ans que je picole. Tu me prends pour un con. Il me dit ouais, mais il faut qu'on prend. J'ai dit mais attends, à un moment donné, il va falloir que tu fasses des choses aussi, toi. Il me dit ouais, mais moi aussi, je fais des choses pour les autres. tu fais quoi pour les autres ? Je suis allé trois mois en cure. Alors non. Si tu vas en cure, tu y vas pour toi. Ouais, je sais, j'y vais pour moi. Mais c'était trop tard. Instinctivement, il avait effectivement avoué qu'il faisait ça parce qu'il n'avait plus du tout de... Il n'était plus du tout de narcissiser. Il n'existait plus. Il n'avait plus d'amour propre. Donc s'il faisait les choses, éventuellement, c'est un petit peu par amour pour moi, un petit peu par amour pour ses enfants. Mais pour lui, non. Il ne sent pas la consistance de sa véritable existence. Donc, ben, évidemment, il fait les choses pour les autres et ça ne peut pas fonctionner si on fait les choses pour les autres. Alors moi, je me bats pour qu'il essaye effectivement de se rencontrer, de suivre une thérapie, d'ouvrir la porte de... d'ouvrir la porte vers lui-même de ce qu'il pourrait se dire. S'écouter. Parce que de toute façon, si on ne s'écoute pas, le corps, il parle. Quand on dit le mal a dit. On a beau se raconter des histoires, le corps viendra toujours nous dire quelque chose. Dans l'alcool, c'est pareil. On se raconte beaucoup d'histoires. Moi, le nombre de fois où j'ai entendu « Ah oui, mais toi, t'es alcoolique, tu bois tout seul à la maison. » Non, mais moi, je bois qu'avec les copains. Tous les soirs. Il y a cette idée que si je picole avec les copains, à ce moment-là, je ne suis pas vraiment alcoolique, je suis un bon vivant. Puisque les alcooliers, comme on disait, de toute façon, ils ne font que ça. Ce n'est pas facile d'arrêter de picoler. On se rend compte qu'on est mis au rencard de la société et puis que ce n'est pas fait pour nous. C'est là aussi où c'est la plus dangereuse des drogues, c'est qu'elle n'est pas chère. C'est la moins chère de toutes les drogues. C'est la plus sociale. Puis alors moi, vu que j'étais père au foyer, je faisais les courses. Donc quand on fait les courses... Rayon. Il y a le rayon. Donc on se dit « Je ne suis pas bon, je vais éviter le rayon alcool. » Donc je rentre. Je n'ai pas vu le rayon alcool. Je suis content. Non, il n'a pas changé de place. Mais il n'y a pas que le rayon alcool. Il y a les vins de la région. Ce n'est pas avec le rayon alcool. Ce n'est pas pareil. C'est du vignole. C'est du patrimoine culturel. Pour moi, c'est de l'alcool. Donc j'évite toutes les bouteilles d'alcool qui sont à bas à droite. Je tombe comme un con sur la gauche, sur tous les vins de Savoie, machin, tout ça, ou les vins de la Drôme ou les coteaux de l'Ardèche ou machin. Mais c'est ailleurs. Alors ça, 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 des deux côtés. J'arrive en caisse et qu'est-ce que je vois ? La bouteille de saké avec son petit verre qui siffle, machin, tout ça. Et à l'autre tête de gondole, il y avait la bouteille de Label 5 avec ses deux verres à whisky au fer. Donc l'alcool est partout. Plus les panneaux. Verdez pas le Nord avec 51. Avec 51, on a le B dans la Nice. Contrairement en 69. C'est pour vous, ça. C'est pas obligé. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu un gars qui s'appelait M. Évin qui a fait une loi. Pourtant, c'est un mec de droite. Donc il était quand même a priori plus pour l'économie. Mais il a fait une loi pour encadrer l'alcool, la cigarette. Alors l'alcool, la cigarette, on n'a plus vu de panneaux quelques temps après. Et puis on a vu refleurir des panneaux. Pas pour la cigarette, mais pour l'alcool. Tiens. Et puis là, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a à peine quelques mois, ils ont encore assoupli la loi Évin. Qui réclame ça ? Alors on nous dit les viticoles français. Parce que, voilà, il y a le bien boire, c'est pas parce qu'il y a des alcooliques qui ne savent pas se servir d'un verre, que le patrimoine français, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'autres patrimoines français ? Il y a ailleurs aussi le patrimoine français. Et est-ce que c'est vous, les viticoles, qui en avez bénéficié ? Mais regardez bien, vous avez déjà vu un panneau publicitaire pour Gigondas, Saint-Pétrus ou Château-Lafitte ? Non. On dit que c'est pour eux, mais sur les panneaux, on voit du Martini, on voit du 51, on voit du Label 5. C'est pas les viticoles français, ça. C'est les gros alcooliers. Donc les gros alcooliers font pression sur le gouvernement pour assouplir à chaque fois les lois pour l'alcool, pas pour le vignoble français. Pour l'alcool, le vignoble français n'a pas besoin, il est connu dans le monde entier, c'est sa réputation, il n'a pas besoin de publicité. C'est vraiment que les alcooliers qui en profitent. Et là, il y a vraiment une énorme hypocrisie par rapport à ça. Je vous remercie de votre écoute et puis j'imagine que vous avez peut-être des questions. Merci. Alors, on va laisser un peu de place pour les questions. Je ne sais pas s'il y a un deuxième qu'on est bien dans l'alcool. Ah ! Monsieur Évent, un ministre de gauche. Je croyais qu'il était sous-baladé. Gauche, gauche, gauche. D'accord. Ah ben c'est pour ça. Non, je rigole. Madame ? Oui, ce qui est très important de ce que vous avez dit, c'est l'importance du travail sur soi. Les gens qui ne sont pas dans l'alcool, des fois, ils pensent que c'est une complaisance, qu'on est bien dans l'alcool. En fait, c'est qu'une souffrance. C'est qu'une souffrance. On ne choisit pas de tomber dans cette souffrance. Et on a tous un sac à dos très lourd. Et si on ne le crache pas, si on ne le vide pas, c'est un sac à dos par une thérapie, on ne peut pas le tromper. Le sevrage physique, il est indissociable, comme vous le disiez, d'un véritable travail. de déceler qu'est-ce qui a fait notre demande, qu'est-ce qui a fait qu'on a besoin de compenser avec ça et donc trouver dans le travail sur soi aussi est-ce qu'aujourd'hui on a plus de possibilités, moi en l'occurrence, est-ce qu'à 46 ans j'ai plus de possibilités qu'à 16 ? C'est sûr. Vous, vous le savez d'extérieur. Mais moi de l'intérieur, je ne sais pas. Pour moi, je n'ai toujours fonctionné qu'avec l'alcool. Donc je pense que sans alcool, je suis perdu. C'est la seule chose qui arrive à me calmer. Comment arriver à trouver à l'intérieur cet endroit où on se dit mais finalement, les anxiétés que j'avais, déjà, lesquelles sont-elles ? Parce que quand on a des anxiétés, quand on a 16-17 ans, peut-être qu'on les connaît, mais 30 ans après, on ne sait plus ce qui était vraiment souffrant. Tout est mélangé. On sait juste que ce produit nous va bien. Qu'à un moment donné, moi j'avais l'impression de faire une pause. Que le mental, justement, il est sans arrêt en action, sans arrêt en action, l'alcool, c'était la seule chose qui pouvait me faire une pause. Où je pouvais ne plus penser, être inconscient pendant un petit moment, me reposer l'esprit. Et après, effectivement, c'est aller vers soi, s'accepter soi-même avec ce qu'on pense être de pire, de fragilité, de défaut, aller voir son côté obscur et y trouver la force du côté obscur. Non, ça m'a beaucoup parlé Star Wars aussi parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. On a aussi notre potentiel des choses qu'on ne veut pas regarder en soi. On les a quand même. On n'est pas des assassins, mais on est des êtres humains. Sachant qu'il y a des êtres humains qui sont assassins, ça veut dire qu'on a une potentialité d'assassins en nous. Si on refuse de la voir, elle risque de nous surprendre un jour. Si on accepte de voir notre côté le plus sombre, il ne nous surprendra pas. On le connaît. Donc on arrivera à l'amener dans une sublimation ou comme un terme que j'aime beaucoup aussi pour citer Boris Cyrulnik, dans la résilience. Je voulais vous demander pendant la période, comme vous nous l'avez décrit, vous étiez très heureux avec vos enfants, vous vous en occupiez. Ça ne vous a pas aidé à ce moment-là à désirer sortir de l'alcool, à faire quelque chose pour être mieux pendant cette période heureuse auprès de vos enfants. Ça m'interroge. Oui, c'est vrai que dans cette période heureuse, même quand on est heureux, quand on a quelque chose de souffrant à l'intérieur, il n'y a pas à chier. Ça reste. Il y a toujours des traces indélébiles. Et l'alcool s'occupait de ça. Donc c'est comme si j'étais en équilibre. Et effectivement, je n'ai pas bu une bouteille de whisky par jour pendant 30 ans d'alcoolisme. Ça, ça a été vraiment les derniers temps. Et quand j'étais vraiment bien, j'essayais de faire une pause. C'est pour ça que j'ai toujours été persuadé que je pourrais gérer. Alors je faisais des pauses. La fois où je me suis arrêté plus longtemps, c'était en 1992, l'année où j'ai connu ma femme, à cause d'un ulcère à l'estomac, je me suis arrêté six mois. Puis c'est reparti. Puis il y a eu des fois, je me suis arrêté pendant deux mois, trois mois. Des fois, j'ai diminué. À un moment donné, je comptais mes unités. Un verre, une unité. Donc si on a droit à trois unités par jour, dit l'OMS, bon ben si je me les garde pour la fin de la semaine, je peux me faire 21 unités. Vous connaissez ça ? On joue avec les unités, voilà. Ça m'a fait travailler un peu le calcul mental. Je ne sais plus où j'en suis de mes unités. Et maintenant, j'habite à Sous. S-A-O-U. On va le faire quand même. Mais je ne fais plus de soirée de... Il n'y a plus de soirée de fou chez l'enfoiré de Sous. D'autres questions, peut-être ? Vous n'avez pas pu de l'histoire. Comment avez-vous retrouvé votre femme et vos enfants ? Le fin de l'histoire, on ne l'a pas eu encore. Eh bien voilà, il faut lire les livres. C'est un discret, ça. Non, mon épouse, on a toujours gardé le lien, en fait. Elle m'a aidé à déménager. C'est elle qui m'a emmené à la cure. Et elle m'a toujours laissé la porte ouverte. Elle m'a dit « Soigne-toi, ne t'inquiète pas. Quand tu iras mieux, tu reviens, il n'y aura pas de souci. » Donc du coup, après ma cure, j'ai organisé petit à petit le déménagement de la Haute-Savoie. C'est pour ça que j'habite dans la Drôme maintenant et on s'est tous retrouvés. Ah, c'est super. Et bravo, elle s'appelle Sophie et je pense qu'elle a fait un grand pari en ayant confiance en moi. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas peut-être ce qui m'a aidé de sentir que quelqu'un croit en moi ? Est-ce que ce n'est pas ça qui me faisait des fous ? Non, mais cher, ce que je voulais te dire, moi, c'est que je vais te casser mes pattes un peu là. Derrière un grand bonhomme, il y a toujours une grande bonne femme. Et ça, il ne faut pas l'écrire. C'est vrai. C'est vrai. Même si elle ne fait qu'un mètre cinquante. Vous êtes encore alcoolique ? Alors, on dit l'alcoolisme, c'est une maladie dont on ne se guérit jamais. Alors, il y a le choix. Moi, je suis abstinent depuis plus de trois ans. Je n'ai jamais re-goûté une goutte d'alcool. Je n'ai jamais craqué. Est-ce que je suis alcoolique ou plus alcoolique ? Des fois, je me pose la question. Personnellement, j'ai décidé de ne plus être alcoolique. Parce qu'être alcoolique, c'est être dépendant à l'alcool. Ça fait trois ans que j'ai pu m'en passer. Je ne suis plus dépendant à l'alcool. Donc, je ne me sens plus alcoolique. Par contre, je me considère un peu comme allergique à l'alcool. Oui, parce que derrière, on lui pense aussi. Voilà. Alors, de plus en plus aussi, les scientifiques ouvrent de plus en plus les débats sur la non-abstinence et la gestion. Vous en avez peut-être entendu parler. Est-ce que c'est une bonne chose ou non ? Alors, c'est une bonne chose pour ceux qui vendent du baclofène. Ça, c'est certain. Je pense que chaque cas est différent. Selon comment on a une manière de boire. Moi, le monsieur Digonet qui m'a reçu donc à Saint-Galmier m'a dit dans votre cas, c'est deux ans d'abstinence si vous voulez prétendre un rapport relativement normal à l'alcool, vous restez deux ans abstinent et après, j'ai connu des gens, dans votre cas qui est plus dans l'ivresse, j'ai connu des gens qui pouvaient se permettre de boire. Mais attention, c'était des têtes de chiens. Donc moi, j'ai passé mes deux ans et puis je me suis posé la question, je me suis dit maintenant, je suis libre. Bon, ben, tant qu'à faire cette liberté, on n'a pas fait deux ans pour rien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'aime vraiment le vin ? Est-ce que j'aime vraiment la bière ? Quand on est enfant, on n'aime pas le vin, on n'aime pas la bière, on n'aime pas le whisky. On a un goût normal. Je me souviens, à 12 ans, je disais, moi, je ne boirais jamais d'alcool. C'est dégueulasse le vin. Pourquoi à un moment donné, on aime ? Qu'est-ce qu'on y met dedans ? Qu'est-ce qu'on met de notre psychique ? C'est comme tout. C'est comme le baclofène, c'est comme la cure. Qu'est-ce qu'on va mettre de nous-mêmes dans les choses ? Je pense que c'est ça qui est très intéressant parce que, oui, je crois que c'est vraiment le fond de ce qu'on a qui va changer les choses. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous donne rendez-vous après le repas. Alors peut-être tout à l'heure pour discuter autour des livres. Merci beaucoup. Et puis après le repas, un petit concert bien sympathique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.